Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série L'Aveille de la Manchourie sur Europa Universalis 4. Le dernier épisode s'arrêtait un peu brusquement, était un peu plus court que d'habitude, je suis désolé j'ai reçu un coup de téléphone, vous avez peut-être remarqué. Donc du coup j'ai dû un peu arrêter entre guillemets en urgence. Donc je suis désolé, c'est peut-être des choses qui surviendront encore d'autres fois, l'idée c'est d'éviter de devoir éditer mes vidéos, donc de les enregistrer directement. Donc je suis désolé si ça pose problème, je pense que c'est pas dramatique d'avoir une vidéo un peu plus courte pour une fois. Là on devrait revenir sur un format plus classique, le format des 22 minutes que j'ai instauré depuis la création de cette chaîne. Alors, donc revenons sur cette partie, je me rappelle qu'on avait des problèmes de pognon, alors on avait plein de points diplo dans la indoor pour la développer. Ça a l'air d'avoir été une idée fonctionnelle, on va dire ça comme ça, vu qu'on a de la peine sur la tech diplo. Mais par contre, on est bien en ce qui concerne, enfin on est mieux en ce qui concerne l'argent. Donc on va attendre un moment où on va continuer notre développement. Mais, ouais parce que là on est en plein, en pleine maintenance, on se pas compte de la corruption et on est encore, on paye 1 à 24 de renfort et on gagne de l'argent. J'imagine, on a pas de conseiller, mais c'est quand même un peu moins dramatique. On avait aussi humilié la Corée, ce qui fait qu'on était passé au-dessus des 50 de démonstration de force, c'est très bien. Et on avait gagné aussi du prestige grâce à ça et de l'unité de la Horde, ce qui est presque encore plus important fondamentalement quand on joue une Horde. Si je me rappelle bien, on voulait accroître notre stabilité assez vite, on a une mission pour ça même. Et puis le problème c'est que, bon déjà on peut pas, on a pas les points, ils nous ont fondé sur 36, mais je voulais attendre d'avoir fini de légitimer pour ne plus être en surextension. Donc on va attendre 3 ans avec une stabilité de moins 1, ce qui risque de poser quelques problèmes. On avait aussi des séparatistes oïrates, voilà. Alors, succession du cana de Crimée, ok la Crimée est devenue un vassal des Ottomans, c'est assez classique. Une marche des Ottomans. Donc la Crimée est aussi une Horde à la base. Ok, on a perdu l'épopée nationale, c'est dommage. C'est dommage. On va voir combien on doit pour nous nette, 150 quand même, ça va faire beaucoup. On peut pas demander d'aide à nos tribus, c'est fâcheux. Je regarde, on peut refaire une revendication sur les Coréens. Donc les Coréens, par la suite, on va les manger, j'entends que les choses soient claires. Là déjà, ils sont pas très très bien, ils sont pas en très très bonne forme. On a mangé, on va dire, la moitié de la Corée, qui avait, je crois, ces provinces-là encore au début. Et puis, on va faire, je pense, état par état. Là, on a fait un bon état. À Caracorum. Je sais pas si on va arriver à temps, on va essayer. Parce que Caracorum, c'est une bonne province pour nous. Non, c'est vraiment... C'est vraiment pas top. C'est vraiment pas top. Ils ont un canon. Ok. Voilà, donc on va perdre pas mal de troupes, si on se bat ici. Mais d'un autre côté, on n'aurait pas de séparatisme. S'ils arrivent le 6 janvier, ils arriveraient le 6 janvier, le siège va durer 38 jours. Ouais, donc ils arriveront à temps. Donc on va quand même tenter le coup. On va quand même tenter le coup. J'ai pas envie de prendre du séparatisme tout au bout de mon pays là-bas. Ça m'embête un peu. Donc on va espérer que ça joue. Et qu'on les empêche de prendre mon droit. Et mine va nous demander 10 points de mine, sérieusement. Voilà, nickel. Alors, on voit, on a notre pénalité. On a une pénalité de mine, moins 2. Ils ont un meilleur général pour le feu, un meilleur général pour le choc. C'est déjà ça. De toute façon, a priori, ça va bien se passer. On voit, ils ont extrêmement peu de discipline. Ok, très bien. Entrons maintenant par ici. Parce que si je me rappelle bien, c'était, alors... On a des séparatistes coréens, évidemment, qui vont arriver. Il y a des séparatistes Ainu également. Donc on va déjà aussi remettre ces deux-là. En protection du commerce. On pourrait les envoyer pirater au Japon. Ça nous ferait un peu de démonstration de force. Je pense qu'on va faire ça. On va pratiquer la course au Japon. Comme ça, on va pirater nos rivaux. Ce qui est toujours une bonne chose. Donc on a ici des problèmes à Sacaline. Donc on va effectivement envoyer nos troupes à Sacaline. En attendant que les Coréens soient... Soient... Se rebellent très fortement. Ce qui ne devrait pas trop tarder. Ils sont à 23%. Ça va venir assez vite. Ils seront beaucoup. Donc nous, on est actuellement à 34 sur 41 dans notre force. Mais on est... Évidemment, on a un déficit de 12 800 hommes. C'est vraiment beaucoup. Donc là, vu qu'on a beaucoup d'unités de l'or, on va attendre un moment. J'hésiterai presque à attendre... Mais c'est quoi ? 15 ans. On a 15 ans de trêve. Plus qu'11. En tout cas, on a encore 11 ans de trêve avec la Corée. Donc j'hésiterai presque à attendre la Corée. Peut-être attaquerons-nous quand même ici les Ouzbeks. Même si actuellement, ils sont alliés à Delhi. Je ne sais pas ce qui se passe si je les attaque. Oui, Delhi viendrait. Ce qui est un peu embêtant. Mais ce serait pas mal de pouvoir prendre quelques provinces. Bon, c'est des provinces qui sont difficiles à raser. Mais on peut en prendre quelques-unes. Celle-là, celle-là pour pouvoir les raser. Et puis après, avancer un peu plus. Puis finalement, finir les Oirat, j'imagine. Allez, Oirat sont tributaires des Ouzbeks. Ok, c'est intéressant. Je ne sais pas si on peut attaquer les Oirat. De toute façon, on a une trêve. Mais en plus, on n'a pas de CB. Alors, une fête entre familles de la noblesse. Alors, soit on peut soutenir une des deux familles. Ok, on va se battre contre des régiments. Soit, Karakorum, celle-là où vient de sortir, va prendre 25% d'autonomie. Soit on perd des points d'hyplos. Ce qui ne m'arrange vraiment pas. Alors, Karakorum, 25% d'autonomie. Ouais, 100% quoi. Ouais, bon, de toute façon, ça ne nous apporte vraiment que dalle quoi. Donc oui, malheureusement, oui. C'est en tant que... Donc là, on a beaucoup de territoires. Ce qui fait qu'on a énormément de possessions. On a assez peu d'états et encore pas mal de possessions ici. Donc ici, on n'a rien qui nous rapporte vraiment quelque chose. Donc, pourquoi pas continuer à dump un peu. J'aurais peut-être pu attendre pour augmenter mon... Le développement de ma province ici. D'avoir la prochaine institution qui est le colonialisme. Mais bon, le colonialisme ne va pas arriver avant 12 ans. Et il ne va pas arriver chez nous, a priori, vu qu'on n'aura pas de nation coloniale. En tout cas, ce n'est pas prévu. Donc, on risque d'avoir un peu de peine. À l'acquérir. Donc soit, on peut un peu tanker les points, attendre. Soit, on peut essayer de développer quelque chose de nouveau pour la faire venir. Peut-être, développer Jilin, ce serait une meilleure idée quand même. Une capitale, donc ça serait quand même beaucoup moins cher à développer, j'imagine. Mais ça me rapporterait moins au niveau argent, bien sûr. Un peu plus de puissance commerciale, j'imagine. Je vais regarder d'ailleurs, c'est pas un moment que je n'ai pas regardé où on en est au niveau du commerce. Donc évidemment, on gagne deux ici. C'est vraiment que dalle. Et puis, on a un type qui récupère ici aussi. Est-ce qu'on aurait meilleur temps, peut-être, de prendre... Parce qu'ici, on a 2%, c'est un nœud à 8 au Japon. Donc on pirate, c'est un peu problématique. Bon, avec nos deux bateaux, c'est pas grand-chose. Peut-être qu'on pourrait essayer, au contraire, d'aller récolter ici plutôt que récolter chez nous. Là où on récolte de toute façon, en fait. On va tenter voir ce que ça donne au niveau du commerce. Donc on est à 2,51 avant ce move. Et puis, est-ce qu'on y gagne quelque chose ? Ou est-ce qu'on a un meilleur temps de revenir sur nos anciennes méthodes ? Il ne gagne rien du tout. Ici, il gagne 0,15. Rien du tout. Donc effectivement, on a meilleur temps de revenir ici. Et puis ici, on a un nœud qui est assez cher, assez important. Donc... Continuons à faire comme on faisait jusque-là. Là, je vois que j'ai une idée que je peux prendre. OK. Et puis, la tech, j'ai un moment avant. Donc je vais y aller. Bon, il y a la corruption qui est un peu embêtante. Maintenant qu'on gagne de l'argent, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de... On va perdre plein d'argent, mais au moins, on pourrait se battre un peu contre la corruption. Combien de mois ? Il nous faudra 8 mois, j'imagine. Quelque chose comme ça, pour arriver à terme de ça. Au terme de ça, je vais regarder ça. On est à 0,7. On va passer à 0,63. Voilà, donc là, maintenant, il va nous rester 7 mois. Non, 9 mois. 9 mois. Donc on va quand même perdre quelque chose comme 70 du cas dans le lot. Ce qui n'est pas idéal. Mais bon. Je préfère perdre un peu d'argent encore et gagner des points admin, des points de dirigeant. C'est la même chose pour ces points admin, parce que ça va être la même chose. Pour la stabilité, c'est la même chose. Vous voyez que la corruption joue aussi. De toute façon, on ne va pas monter ce score de stabilité avant d'avoir légitimé toutes nos provinces. Donc là, on voit qu'on n'a plus que les séparatistes coréens parmi nos séparatistes. On va baisser la maintenance, d'ailleurs. Voilà, comme ça, on a quand même une perte qui est moins dramatique. Et on va revenir ici pour être proche des futurs pas belles coréens. Et on va remettre la vitesse à 4. On n'a plus besoin d'être en vitesse 3. On peut seulement y aller. J'ai regardé, donc. Modification des réserves nationales, plus 10%, ça sera bien. Coup de légitimation aussi. Coup de technologie. On a des bonnes idées dans nos doctrines. Combativité de la cavalerie. Vitesse de recouvrement des réserves militaires. Agitation de pied. On a de très très bonnes idées pour notre type de gouvernement et notre situation. Un corsaire intrépide. Améliore des relations, moins 15%. Efficacité de la course, plus 15%. Ou l'inverse. Ouais, non, mais les relations, en fait, je m'en fous un peu. Go pour l'efficacité de la course, si je peux gagner un peu d'argent. Je ne sais pas combien ils nous font, nos deux gaillards. 0, 0, 0, 0, 8. Wouhou ! On va devenir riche ! Et Mink qui nous pille encore nos points de mine. Évidemment. Ouais, bon, les Coréens sont toujours tributaires, j'imagine. Ouais, bien sûr. Est-ce que Ashikaga est tributaire ? J'en doute. Si, si, non, ce n'est pas vrai, je dis des histoires. Ashikaga, ah, comme tributaire, ils ont rendu des Ainous tributaires. C'est une idée. C'est une idée. Là, ce qui est assez fun, c'est qu'on peut, hein, on peut faire des Ainous des vassaux, s'ils ne sont pas tributaires de Ming. Et donc, du coup, ils deviennent des Daimyo, en fait. C'est assez marrant, hein, ce nouveau système. Je ne crois pas que c'était le cas avant. Je ne suis pas sûr. Mais en gros, les Ainous deviennent des Daimyo. Et ce qui s'était passé, quand je l'avais fait, j'étais tout content. Je me suis dit, ouais, les Ainous sont des Daimyo, j'ai un Daimyo de plus, c'est cool. Et direct après, Nambu les avait attaqués, ils les avaient bouffés. Donc, ça ne me sert à rien du tout. Mais, c'était assez cool. Je ne sais pas si on pouvait déjà le faire avant, hein. C'est tout à fait précieux. Je n'avais jamais fait attention. Voilà, on n'a plus de corruption. C'est nickel. On va de nouveau commencer à, recommencer à gagner de l'argent. On va même pas mal, hein, si on n'a plus de maintenance. C'est très bien. On est 34 troupes. Donc ici, on a un total de 23 quarts. Donc, il y a énormément de troupes qui nous manquent. Voilà, la cave est presque... Je me demande... Si je demande de lever des troupes, ils vont gagner 15 d'influence. On va gagner un général. On aura 5 caves qui ne vont pas compter dans notre réserve militaire. Par contre, on peut... Prendre cette cave. Et la consommer. Voilà. Ce qui fait que maintenant, on a 28 sur 41. Et on va leur demander 5 caves. Voilà. Et donc ça, ça ne va pas nous compter sur nos réserves militaires. Des marchands locaux demandent du secours. Alors, soit on perd 100 du cas, soit tu gagnes une agitation locale à Yuk Jin. C'est comme ça. Yuk Jin. Wow. Pas peine. Yuk Jin. Ah, ouais. Il est né 5 d'agitation locale ici. Ah, c'est ce qui va se passer. Je ne vais pas reprendre après pour des marchands. Et... 0.5 de production locale. Oh, non. Quel drame. Et puis... Plus 4 d'agitation locale. Ils en sont à quoi, les gars ? Ouais, ça va être lourd. Ils sont à moins 1.9. Mais bon, tant pis. Tant pis. Ok. Alors, on va avoir ici 8-7. Ici 12-1. Donc, on va mettre, évidemment... Déjà, on va répartir... Les infanteries un peu mieux. On ne sait pas où elles ont pop, nos cavaleries. Non, mais sérieusement. Si vous voulez. On n'est pas pressé, hein. S'ils veulent les faire pop là-bas, ils peuvent les faire pop là-bas. Et puis... Ah oui, on peut aussi prendre notre idée, maintenant qu'on n'a plus de corruption. Hop. Et... Non, on ne va pas encore accroître notre stabilité. On a toujours... Vous voyez, la corruption n'a pas changé grand-chose. En fait, c'est vraiment toujours... Bon, ça. Une unité religieuse qui n'est pas terrible, hein. Mais ça va. On n'est pas non plus... C'est pas non plus problématique. Et... Bien sûr... Notre... Surexpansion. Ça, c'est bientôt fini. Ah, mais c'est embêtant. Ça veut dire qu'on ne pourra pas faire un état ici, hein. Si je ne me trompe pas. Ça aurait été bien de pouvoir faire un état ici. Parce que c'est des provinces qui sont quand même passablement meilleures. Celle-là, elle est vraiment bien, quoi. Donc, ça serait bien de pouvoir faire un état ici. Donc, je vais voir... Je dois avoir des états qui ne valent pas grand-chose, honnêtement. Reprenons notre carte géographique. Donc, ici, non, c'est exclu. Vu que c'est là où il y a la mine d'or. Par exemple, celui-là, là. Ouais. Non, c'est quand même toutes des provinces qui sont chez moi. C'est vrai que si on regarde le développement, on a 3, 3, 3, 4, 3. Ici. Ici, on a un peu plus à Deren qu'à 8 de développement, quand même. Ah, ici, 3, 3, 3, 3, 6. Parce qu'en fait, les états sont assez grands. Ils comportent pas mal de provinces. Ici, c'est exclu. On a notre mine d'or, bien sûr. Donc, effectivement, cet état-là, je pense que je vais le... Ah, malheureusement, j'ai donné des provinces aux ordres. Enfin, à l'ordre, en fait. Ok. Bon, ce ne serait pas un drame. C'est-à-dire que je pourrais très bien enlever les provinces qui appartiennent aux ordres. Ici, c'est-à-dire que c'est... Voilà. On va juste revoir. Cet état ici, donc c'est... Birja, Elanbu, Kingan et Ourkan. Attends, hop. Ça va être plus simple comme ça, je pense. Elanbu, Kingan, Ourkan. Birja. Ouais, c'est trois, là. C'est quatre, là, quoi. Donc, lesquels... Donc, Ourkan est aux tribus. Kingan est aux tribus. Ok, donc, il y en a trois qui sont aux tribus. Mais c'est trois très faibles. Donc, je pense que si j'enlève ces trois aux tribus, et que je leur donne mieux quelque part... Par exemple, ici, on imagine... Par exemple, celle-là, voilà. Peut-être plutôt... Qu'est-ce que ça fait si je donne une province aux tribus ? Alors. Autonomie provinciale minimale, 50%. On retire toute autonomie locale pour modification des réserves locales. Toute autonomie locale pour limite terrestre. Ok. D'accord. Donc, idéalement... On n'a pas une province ici qui donne du grain. On a celle-là qui donne du grain. Ça m'embête un peu de leur donner ça, honnêtement. Ça m'embête un peu de leur donner ça. Bien cœur, hein. Bien cœur. Vous imaginez ce que ça peut donner, hein, sur les réserves, les... Bon, la limite terrestre qui est 0,5, 1,6. Donc, ça rajouterait deux. Mais ce n'est pas forcément ce qui est éminemment important. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est le... Les réserves militaires. Hein. Ça pourrait être intéressant, effectivement, de donner ça aux tribus. Ah, sinon, éventuellement, celle-là, là, quoi. C'est pas... Plutôt celle-là, là, du coup. Mais en tout cas, cet état, ce serait bien, ce serait bien de le faire. Ça va de nouveau nous coûter des points de mine, hein. Ce qui est pas génial, mais bon, ma foi, hein, s'il faut passer par là. Et puis, euh... D'ailleurs, j'ai pas... Non, je voulais remonter ma stabilité, mais non, on peut pas. C'est juste... Attendre, attendre qu'on n'ait plus de surexpansion. Euh... Donc, une fois qu'on aura légitimer ses provinces, on va... Je pense qu'on va... On va changer ses... C'est la partition des provinces pour les ordres. Euh... Mais là, je pourrais aussi certainement leur en donner d'autres, hein... Si on regarde... Ici... Je vais certainement leur donner celle-là, là. Euh... Donc, on est revenu à 33 unités sur 41. On va se retrouver à 16, 17. Donc, on voit, hein, qu'on a quand même beaucoup moins de caves qu'avant. Dans notre stack, évidemment. Mais bon, comme je l'ai dit, hein, ça coûte vraiment, vraiment cher de garder... Regardez ses stacks. Euh... Ok. On va voir si on a pris beaucoup de retard sur Ming au niveau tech. 6, 7, 7 contre notre 6, 5, 7. Ah, quand même deux techs de retard du flow, hein, c'est pas... C'est pas terrible. C'est pas la mort, mais c'est pas terrible. Ah oui, je sais pas si vous avez vu, hein, maintenant, on a... On a un peu eu ce changement chez les marins. Euh... Les marins qui ont toujours été un peu un... C'est quelque chose qui faisait rire, hein. Euh... Donc, effectivement, non seulement maintenant on a besoin de marins pour construire nos bateaux, mais en plus, euh... Avoir des bateaux qui... Qui font quelque chose, qui sont pas en port, coûte des marins. Hein, hein. Donc là, par exemple, on a deux bateaux, deux light. Euh... Chaque light, euh, nous coûte un marin, euh... Euh... Pour, euh... Pour le... Pour le maintenir. Donc, au lieu de recevoir 13 marins par mois, comme vous voyez, on en reçoit que 11. Parce qu'on en a deux qui sont, euh, en mission. Donc, euh... C'est assez... C'est assez intéressant. Je pense que c'est une bonne mise à jour. Euh... J'ai testé avec la Hongrie, hein. Donc, pour ceux qui savent pas, la Hongrie a... Bon, on la voit pas, malheureusement. Mais en gros, elle a une province qui touche la mer, juste ici. Puis c'est un très grand pays. Donc, euh... On a assez peu de marins. Euh... Et puis, euh... J'avais de la peine à... A faire fonctionner plus que 5 light. Je pouvais pas faire fonctionner plus que 5 light. J'ai gagné 5 marins par mois. Donc c'est assez intéressant de devoir commencer à penser aux marins pour, euh... Pour jouer si on veut, si on veut avoir une flotte commercial, hein. Qui protège le commerce, qui soit... Qui soit un peu correct. Alors là, ici, hein. On voit qu'on a beaucoup de marins. Et puis qu'à priori, hein. On... On a 2 parmi... Enfin, on soit 13. On a 2 qui sont en mission. Ça va, quoi. Mais, on verra la suite au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine.